Qu'est-ce que tu veux faire de la peinture ? Moi, ce n'est pas ça. Il faut quand même s'arrêter et aller chercher ce qui est évoqué mais pas figuré, évoqué mais pas représenté et qui est pourtant, qui est dessous. C'est ce qui m'intéresse aussi d'avoir cette complexité dans la lecture. La série que je faisais avant, ce que j'appelais Romane, était tellement sobre que le dessin ne pouvait pas exister ou alors il aurait été encore plus sobre. Et puis dans ma tête, ça ne marchait pas. Dans le retour au sujet de l'objet, j'y suis revenu effectivement par le dessin qui m'a permis de faire travailler mon esprit, de retravailler le poignet parce que ce n'est pas pareil dessiner que de peindre, d'une remise un peu en forme et de placer des idées parce que le dessin, c'est quand même plus rapide. C'est normalement, c'est AUG. Moi, je n'y reviens pas 50 fois. Donc, c'était une préparation à ma peinture. Et donc, après, je suis passé à mettre en peinture, sur toile, les idées que j'avais trouvées dans mes dessins. Et je continue là aujourd'hui à avoir les deux pratiques qui sont sur le même sujet toujours, deux aspects différents. Je peine toujours sur un fond gris. Ce fond gris me permet justement de ne pas situer le bois de vie et le corps. C'est un fond sans être un fond. Il me permet de travailler aussi la couleur parce que c'est toujours pareil. La couleur, c'est très beau. Mais moi, ça me complique la vie. Si vous mettez en rouge, qu'est-ce qu'on met à côté ? Si le fond est bleu, il faut jouer. Et on va dans tout un langage de la couleur. Bon, et Matisse a fait ça, très beau, c'est merveilleux, tout ça. Et là, je m'en suis détaché. Moi, la couleur, elle est sobre, elle est localisée. Ce n'est pas la couleur pour la couleur. Et ce fond gris me permet d'avoir une transparence. Et ça me laisse aussi un espace qui est plus large et plus grand que la toile. Donc, ça ne me coince pas. Ça doit jouer dans les cadrages, ça joue dans la frontalité, ça joue dans l'espace. Ça joue peut-être aussi dans la transparence que j'ai dans les... Et ça joue dans la lumière, puisque j'ai quand même pas mal de notions de lumière dans ma peinture. Alors, ma technique, elle est très simple. J'ai... Oui, j'ai une technique qui est à base de pigments, de liant, du fusain, de la mine de plomb. Et puis voilà. J'élimine... Je ne suis... Enfin, le collage ne m'intéresse plus du tout. La matière en peinture ne m'intéresse pas non plus. Je crois que se débarrasser d'une technique trop lourde permet justement de retrouver ce que je parlais, de la liberté. De ne pas être coincé par la lourdeur et par la peinture. Moi, j'ai besoin que ça aille. Je mets du temps pour faire une peinture, mais je peine vite. Et j'ai beaucoup de temps entre les périodes de travail où je réfléchis, où je cherche l'équilibre, je cherche ce que je vais pouvoir faire. Parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ma peinture, c'est qu'en réalité, quand je l'ai fini, elle m'étonne et que j'y découvre des choses que je ne pensais pas y avoir mis. Voilà. Et je me dis que si cette peinture-là m'étonne, elle devrait étonner d'autres gens. C'est-à-dire que quand je démarre, je ne sais pas, je sais que je vais avoir, bien sûr, je sais que je vais travailler sur les bois de vie, je sais que je vais avoir cette base-là, je sais que je vais avoir un nu féminin quelque part. Ça, c'est le socle. Mais comment ça va être et comment ça va finir, comment ça va, le résultat, je ne le sais pas. J'exprime un peu, j'exprime bien sûr ce que je suis et ce que je ressens. C'est la fragilité, la difficulté de la vie. Je trouve que ce n'est pas... Moi, je ne rigole pas toutes les cinq minutes. Donc, c'est dur. La vie, il y a des merveilleux moments, heureusement, mais c'est quand même, globalement, on a des difficultés. Donc, moi, si vous voulez, j'exprime un peu ça. Et les corps, ils sont... Ils sont en insuspension. Soit ils essayent de s'élever, comme le pied de vigne, comme le cercle. Ils essayent d'aller... On inspire tous d'aller au ciel, même si on n'y croit pas. Et où ils tombent ? Où ils chutent ? Et la représentation du cèpe de vigne, je dis ça parce que ça permet de mieux comprendre, mais du bois de vie. On peut oublier que c'est un cèpe de vigne, même si on est passé de ça. Lui, il est toujours en élévation. Son but, c'est toujours d'aller vers la lumière, vers le ciel. Le corps, lui, il joue avec ça. C'est-à-dire, il va chuter, et on va avoir une circulation, le corps qui tombe, le bois de vie qui monte, et il y a des compositions de métoiles qui sont circulaires à ce niveau-là. Mais le corps n'est jamais palpable. Il est toujours vaporeux ou transparent, fragile. Disons, le corps représente la fragilité, et le bois de vie représente une certaine solidité. Et j'aime bien que ma peinture soit... Alors, est-ce que j'y arrive ? Je ne sais pas, mais... Il y a de là une force. On sent une volonté de... Voilà, de puissants. Oui, c'est encore prétentieux, puis ça, mais de la force. Force et fragilité. Coursier Sous-titres